Très heureux d'être avec vous, très heureux aussi de voir les enfants qui ont célébré Jésus avec nous. Amen! C'est beau à voir des générations et des jeunes qui chantent « Jésus, je te suivrai ». Merci d'être là, merci d'avoir choisi l'église Le Portail pour venir célébrer Jésus, venir élever le nom de Jésus avec nous. Qui dit septembre dit un retour à l'école, un retour au travail, un retour à la routine, un retour au trafic, un retour au trafic, un retour à faire des lunchs, un retour à tout ça. Et nous voulons proposer un retour à l'église aussi ce matin, alors que tout le monde revient tranquillement. On prend cette habitude de venir célébrer Jésus ensemble. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « La rentrée », mais « La rentrée de Jésus ». J'aimerais vous parler de la rentrée de Jésus. Si vous ne le saviez pas, Jésus a vécu lui aussi une rentrée. On va la lire ensemble en Matthieu, chapitre 21. Si vous avez vos bibles, vous pouvez l'ouvrir, sinon ça va apparaître à l'écran. Ou comme on l'a mentionné, on en a pour vous aussi après la réunion. Donc, Matthieu, chapitre 21, et voici ce que ça nous dit. « En approchant de Jérusalem, ils arrivèrent plus près du village de Bethphagie, sur le mont des Oliviers. Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez dans le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous serez, vous trouverez une ânesse attachée et près d'elle son petit. Détachez-les et amenez-les-moi. » Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire, « Le Seigneur en a besoin. » Et on vous les laissera prendre immédiatement. Tout cela arriva pour que se réalise la prédiction du prophète. On va la lire tantôt, je continue. « Les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils amènerent l'ânesse et son petit et posèrent sur eux leur manteau. Et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leur manteau sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et enjonchèrent le chemin. Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait, « Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Hosanna, adieu au plus haut des cieux. » Peut-être qu'il y a de vieux cantiques qui, en ce moment, vous rafraîchent l'esprit. Et on continue. « Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Partout, on demandait, qui est-ce? » Et la foule qui l'accompagnait répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Amen. Pourquoi c'est si important, cette entrée? Pourquoi la rentrée de Jésus à Jérusalem est si importante? Elle est importante parce qu'elle est racontée par les quatre évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est rare qu'il y ait un épisode de la vie de Jésus qui est relaté par les quatre évangiles, mais celle-ci l'est. Il y a une enfance. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de rentrer dans son dernier chapitre, dans sa dernière période de vie. Il se dirige, et il le sait pertinemment très bien, il se dirige vers sa mort. Il se dirige vers la croix. Il se dirige, il l'a en cible, et sa mission est bien claire, et il se dirige vers la croix. Il a cet objectif-là. C'est comme lorsque tu regardes une série télévisée, et que tu arrives à la dernière saison de ta série télévisée. Tu sais, la saison 6, 7, 8. Parce que si tu es rendu à la saison 13 de ta série télévisée, dis-toi que ça ne sert à rien. C'est beaucoup trop, 13 saisons. C'est beaucoup trop. Tous les acteurs principaux qui étaient payés pour faire l'émission ne sont plus là. Alors, toi, arrête de l'écouter. Tu n'es même pas payé pour l'écouter. Mais quand tu arrives à ta saison, ta dernière saison de ton émission télévisée, tu regardes le premier épisode, et ça donne le ton. Ça va donner le ton à tout le reste de la saison. Tu vas savoir un peu ce qui va se passer, ça va être quoi la direction. Ça donne le ton à toute la saison. Et ainsi, Jésus, lorsqu'il rentre à Jérusalem, il veut donner le ton à sa dernière saison de vie. Alors qu'auparavant, il se faisait un peu discret, il vivait un mode de vie dans la pauvreté, il était éloigné dans les banlieues, souvent dans les déserts, sur le bord d'un lac, et la foule venait à lui. Mais tout à coup, on voit en Matthieu 21 qu'il y a un shift. Jésus commence l'émission, commence le premier épisode en faisant une grande déclaration. Il s'en va vers le centre urbain de l'époque, où toute la foule est, le centre public, la ville sainte, Jérusalem. Et en plus de ça, c'est alors qu'il y a la célébration, la semaine de célébration de la Pâque. Tous les gens par milliers se rejoignent pour aller à la ville sainte, à Jérusalem. Tout se passe là, tout le monde est là. Les maisons, les rues, tout le monde s'est bondé de monde. Et Jésus prend ce moment et décide de faire son entrée à ce moment précis-là. Il est en train de déclarer quelque chose. Voici, alors que je rentre et que j'ai ma mort, ma crucifixion comme mission, comme objectif, ma mort sera vue et entendue de tous. Ma mort sera vue et entendue de tous. C'est une déclaration, c'est une statement. Et jusqu'encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, sa mort est vue et entendue de tous. Nous en parlons, c'est pourquoi nous propageons et nous parlons et rappelons ce message d'espoir et d'amour, ce message d'un gars, d'un Jésus, d'un être Dieu fait chair qui était parfait et qui est mort sur la croix comme un bandit. Alors que moi, je suis imparfait. Moi, je suis charnel. Moi, je suis avec mes péchés. Je fais le mal que je ne voudrais pas faire, mais ma chair me pousse à le faire. Et alors que moi, mon péché, par ma foi en Jésus-Christ, je peux mettre mon péché à la croix. Jésus l'a crucifié. Et maintenant, en lui, j'ai la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est le message que nous voulons rappeler semaine après semaine. Jésus rentre avec cet objectif-là, sa mort. Ma mort pour l'humanité. Ma mort pour le salut de tous, tous ceux qui mettent la foi, sa foi en moi. C'est intéressant parce que Jésus entre dans la ville. Et nous avons cette prière en nous et que Jésus entre dans la province, ici au Québec. Nous avons cette prière et ce désir que Jésus entre, rentre dans la belle région de Terrebonne-Mascouche, les environs. Nous voulons être cette Église qui accueille Jésus afin que Jésus prenne le total contrôle de nous et que nous puissions être une lumière qui brille dans la région de Terrebonne. que Jésus rentre, ici, dans la province du Québec, à Terrebonne, et qu'il change l'atmosphère spirituelle de la région. Nous avons, en prière et en vision, vous savez, aujourd'hui, c'est un peu un exposé, aussi, de rappel de la vision, la mission et tout ce que nous faisons au Portail. C'est le lancement de l'automne, le lancement de la prochaine saison et de la prochaine année. Et nous avons, en vision, à l'Église de Portail, dix-sept, dix-mille disciples. Vous savez, nous sommes une Église en plusieurs lieux. Une Église en plusieurs lieux et on se réjouit pour tout ce qui prend place, aussi, à Laval, sachant que, sachez qu'ils ont vécu leur meilleure année à vie, un beau taux de pourcentage de croissance. Il se passe de belles choses. Ils ont développé un ministère communautaire qui va vraiment rejoindre les besoins des gens de la ville. Alors, on se réjouit vraiment pour tout ce qui prend place à Laval. Amen. On se réjouit aussi pour ce qui prend place à Terrebonne, de belles assistances au courant du printemps. Nous avons atteint une cent-vingtaine assez régulièrement. On se réjouit pour ce qui prend place. On se réjouit aussi de voir plusieurs leaders qui commencent à émerger et se joignent à l'Église de Portail. Aussi, davantage, encore une augmentation de prédicateurs, des gens qui apportent la parole et qui sont aptes à prêcher au Portail. On se réjouit pour ça. Amen. On veut continuer de prier aussi pour 150 personnes, qui est un peu notre objectif au courant de l'année prochaine. Nous voulons qu'il y ait régulièrement 150 personnes qui célèbrent Jésus les dimanches matin au Portail à Terrebonne. On prie pour ça. On prie que Dieu nous donne sa sagesse, sa direction. Lorsque, justement, je l'ai dit, il y a des nouveaux leaders, que nous puissions avoir la sagesse de Dieu pour élever ces leaders-là et les mettre vraiment dans de bonnes positions pour qu'ils impactent et influencent positivement l'Église. On prie aussi pour la sagesse, pour la gestion des leaders, la gestion de tout ce qui prend place, la gestion des locaux, que Dieu nous donne la sagesse dans tout ça. Alors, c'est notre prière. Nous voulons prier ça ensemble. Amen. Nous voulons prier pour ça. Et on se réjouit aussi pour le troisième lieu que Dieu nous donne jusqu'à maintenant, Saint-Eustache, une implantation qui va avoir lieu à Pâques 2018, si Dieu le veut. Ça va être le 1er avril 2018. Et ce n'est même pas une joke, OK? Ce n'est pas un poisson d'avril. 1er avril, on lance notre troisième site à Saint-Eustache. Il y aura une réunion d'information qui va avoir lieu le 26 septembre. Donc, s'il y a des gens intéressés, mais sinon, vous êtes les bienvenus de rester ici à Terrebonne. Et sinon, on se réjouit donc pour cette troisième lieu, cette troisième église. Et nous voulons, Dieu nous met à cœur d'en implanter d'autres, d'en implanter d'autres dix lieux, dix sites, et dix mille disciples. Nous voulons influencer et impacter notre génération afin qu'il y ait de plus en plus de gens qui découvrent que tout a toujours rapport avec... Ah, comment on est plus fort que ça. Tout a toujours rapport avec... Évue. Nous voulons qu'il y ait des gens qui commencent à découvrir Jésus et qui centrent leur vie sur Jésus. Et ainsi, c'est comme ça qu'ils deviennent des disciples de Jésus. Notre mission, vous savez, le dimanche matin, c'est ça. C'est de centrer tout sur Jésus. Si on résume ici, on enlève les flaflas, ce qu'on fait à la base de tout, ce qu'on fait le dimanche matin, on vient ici, on célèbre Jésus. On ouvre la parole et on regarde à Jésus. On parle de Jésus. On parle de son message. On regarde à ce qu'il a fait, son œuvre et qui il est. Nous répondons à ce message en adoration et en louange à Jésus. Nous donnons à Jésus. Nous parlons et nous connectons à l'image de... Nous servons. Nous faisons tout pour Jésus. On fait tout et tout ce que nous faisons, c'est pour Jésus. Et voici ce que Jésus va dire à ses disciples. Il leur dit, verset 2, on l'a lu, je repasse au travers, verset 2 à 5. « Allez dans le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une anesse attachée et près d'elle, son petit. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire, le Seigneur en a besoin et on vous les laissera prendre immédiatement. Tout cela arriva pour que se réalise la prédiction ou la prophétie du prophète Zacharie. Dites à la communauté de Sion, « Voici ton roi qui vient à toi. Humble, il vient monter sur une anesse, sur un anon, le petit d'une bête de Somme. » C'est incroyable parce que dans l'Ancien Testament, des années auparavant, Zacharie décrivait le roi qui rentrait, il faisait son entrée à Jérusalem, dans la ville sainte. Et maintenant, les disciples réalisent que ce roi décrit le Messie tant attendu est au milieu d'eux. Il est au milieu d'eux. Le Messie, le roi, le Seigneur humble. Le Seigneur humble. C'est intéressant parce que le texte va dire, dites, le Seigneur en a besoin. Vous savez, Jésus pour toi peut être ton ami, peut être ton guide, peut être ton conseiller, peut être ta lumière, peut être bien des choses. Et Jésus est tous ces choses, mais il est surtout le Seigneur. Il désire être le Seigneur de ta vie, le maître, le dirigeant, celui qui impacte et qui est au-dessus de tout, tous les aspects de ta vie, parce que tout a toujours rapport avec lui. Il veut être le Seigneur de tout. Et ce roi entre dans Jérusalem sur une ânesse, sur un anneau, sur un âne. Mais c'est ridicule. C'est ridicule parce que c'est un roi. Qu'est-ce que vient faire l'âne là-dedans? C'est quoi le rapport? Pourquoi on parle d'un âne? Normalement, le roi monte un cheval. Il est à dos de cheval. C'est comme si Justin Trudeau arrivait en minivan. Je veux dire, on s'en donne. Ou pire que ça, c'est comme si Justin Trudeau débarquait ici en Honda élément. Je veux dire, on peut mettre la photo. Ce n'est pas winner, ce n'est pas magnifique. C'est comme une amie chère à notre cœur à une voiture telle que ça. Je veux dire, voyons, Jésus arrive à dos d'âne. C'est l'humilité. C'est un roi, mais sans prétention. Imagine si tu étais roi. Si tu étais roi ou reine, le respect qui t'a accordé, veux, veux pas, il y a un style de vie, il y a un mode de vie, il y a une façon, et tu te dis, je vais avec les coutumes. Je suis roi. Mais Jésus n'en a que faire de tout ça. Il met le côté. Il est rempli d'humilité parce qu'il n'est pas le roi politique tant attendu. Il est le roi qui va impacter et faire une transformation, une révolution spirituelle dans le monde entier. Ce qui importe, ce n'est pas son titre, mais sa mission. Et Jésus est prêt à utiliser n'importe quel être pour accomplir sa mission. même l'âne, un animal bocueux, une tête dure, un animal têtu. Jésus est prêt à utiliser n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quel être qui est à sa disposition pour accomplir sa mission. Jésus est prêt à t'utiliser. C'est une façon polie de te traiter d'âne ce matin, mais tu comprends? Jésus est prêt à utiliser n'importe qui qui se met à sa disposition. Même la personne la plus têtue, Jésus veut l'utiliser. Si ta femme, ton conjoint ou ta conjointe te donne un coup de coude en ce moment, c'est que ça te parle, c'est à toi que ça parle. Jésus est prêt à t'utiliser. L'âne, ça nous dit qu'il est attaché, mais que les disciples, bon, la détaché. Peut-être que tu es attaché à autre chose dans ta vie, peut-être que tu es attaché à ta carrière, peut-être que tu es attaché à ta vie, à ton confort, à tes plaisirs, à certains vices, peut-être même, que ce soit le jeu, l'alcool, la drogue. Peut-être que tu es attaché à quelque chose, mais Jésus t'appelle pour que tu puisses être utilisé pour sa gloire. Jésus veut utiliser une ânesse. Et Marc va même apporter la précision que, l'évangile de Marc va même apporter la précision que l'âne n'avait jamais été monté, il était inexpérimenté, il n'y avait jamais quelqu'un qui s'était assis dessus, sans expérience, et parfois on se sent de même quand Jésus veut nous utiliser, on se sent inexpérimenté, incapable. Mais Jésus va prendre ce temps pour rentrer à Jérusalem. Vous savez, quand j'avais 17 ans et que j'étais jeune et je voulais juste servir Dieu, je voulais juste servir Jésus d'une manière passionnée dans mon église, j'étais à la louange et j'aimais les enfants aussi et j'étais avec les enfants et à un moment donné, mon pasteur jeunesse est venu me voir et il me dit, Max, j'aimerais ça qu'on parte un groupe de pré-ado, donc cinquième, sixième année et j'aimerais ça que ce soit toi qui le partes, c'est toi qui le formes et c'est toi qui le fasses. Moi, tout enflammé, sachant pas dans quoi je m'embarque, j'ai dit, ben oui, let's go et on a commencé à travailler, on a commencé à faire ça et plus tard, j'ai appris que j'étais son troisième choix. Wap, wap, wap. C'est un peu moins valorisant. Mais comme quoi, Dieu a tellement tout en contrôle et Dieu va faire ce qu'il veut avec qui il le veut. Jeune expérimentée, c'est pas moi qu'on regardait, mais Dieu utilise, Dieu est prêt à nous utiliser dans notre contexte pour que nous puissions faire une différence à sa gloire. Amen? Yes. Ce matin, alors qu'on parle des gens que Dieu utilise, j'aimerais faire, on aimerait faire quelque chose de spécial ce matin, présenter l'équipe du portail, l'équipe de l'église, le portail, donc on présente les ânes de l'équipe, non, on présente la gang d'ânes qui nous lead. Non, mais voici l'équipe du portail. On va commencer d'une manière un peu plus globale. Les gens, toute l'équipe pastorale qui dirige l'église ne sont pas nécessairement physiquement ici à chaque semaine, mais ils influencent et donnent le pouls, le leadership à l'église, le portail qui se réunit en plusieurs lieux. On peut mettre la photo de l'équipe pastorale, ça va m'aider. Il y a, commençant par la gauche, notre pasteur des soins pastoraux, André Langlois, il y a moi. Ensuite de ça, il y a pasteur Monique qui s'occupe des services administratifs, mais aussi, tiens, le membership et le communautaire, c'est tous des dossiers qu'elle tient. Il y a pasteur Gaétan qui est pasteur principal. Il y a sa tendre épouse qui est Valérie Brassant, mais qui est surtout directrice du ministère des enfants. Il y a ensuite pasteur Claude Samuel qui est le pasteur des services logistiques à Laval. Pasteur Ralph Philemon, notre pasteur jeunesse, ado, jeune adulte et pasteur Denis Favreau qui s'occupe des petits groupes de la Moldavie et qui va aussi être en implantation à Saint-Eustache. Donc, une magnifique équipe. Et à ces gens s'ajoute aussi Del Francis qui, depuis aujourd'hui, à partir de maintenant, va être embauché à temps plein comme directeur musical et technique à l'église de Laval, mais vous comprendrez que ça l'influence toute notre louange autant à Laval, Terrebonne, Saint-Eustache. Donc, on se réjouit pour cette nouvelle embauche Amen. Dieu ajoute des gens dans l'équipe du portail. On se réjouit pour ça. Il y a aussi Nicolas Thomas qui est notre directeur artistique qui travaille avec nous depuis longtemps mais qui maintenant va rejoindre, revenir à une journée semaine dans nos bureaux, côtoyer l'équipe et oeuvrer avec l'équipe. Merci Nicolas. Il est avec nous. Il fréquente l'église de Terrebonne. Il est derrière la caméra. Merci de servir ton église et de faire une différence dans les arts, au travers des arts, au portail. Tellement de gens, tellement de gens oeuvrent à l'église le portail. Il y a nouvellement une Élisabeth Lecavalier qui va être la responsable des nouveaux croyants à Laval. Il y a des gens, une équipe de soutien, Massica, adjointe administrative, Linda, superviseure à la comptabilité. Vous savez, on a toute une équipe qui prend soin de l'église dans le roulement quotidien. Il y a Manoushka Guerrier qui est maintenant, nous la nommons aujourd'hui, responsable de la mission Haïti. Vous savez, Manoushka fréquente notre église aussi. Alors, on se réjouit pour ce qui prend place en Haïti. Et vous savez, avec tout ce qui a lieu ces jours-ci, je crois qu'Haïti va avoir besoin de croyants qui se lèvent pour aller faire une différence là-bas et rebâtir. Amen. Donc, on prie pour eux. On prie pour les prochaines missions qui vont avoir lieu. Il y a aussi un comité d'administration qui est sur place, qui est voté par les membres de l'église Le Portail. Dans ce comité, il y a, entre autres, deux représentants de Terrebonne, Michel Pétel. Est-ce que Michel est là? Non? Michel, non, il n'est pas là ce matin. Il est en vacances. Et il y a aussi Jean-Luc Tremblay qui est là. Jean-Luc, yes, sir. Merci, Jean-Luc, d'être notre voix sur le CA. Et ce matin aussi, on souligne et on nomme de nouveaux pasteurs à l'église Le Portail, donc des gens qui vont maintenant accomplir ce rôle-là. Il y a Sylvain Labonté, pasteur assistant aux soins pastoraux. Simon Archambault qui va être pasteur assistant à la jeunesse. Donc, un nouveau pasteur pour la jeunesse et qui va être, vous allez le voir, il va venir aussi ici à quelques reprises des fois pour probablement, assurément apporter des messages. Il y a Warren Beaubrun que nous avons accueilli dernièrement pour la prédication qui devient pasteur assistant à Saint-Eustache. Déjà, ils partent avec un assistant pasteur, donc on se réjouit et vous allez le côtoyer régulièrement parce que Warren va être en formation durant les prochains mois ici même à Terrebonne. Donc, il va être avec nous sur le terrain pour apprendre de la meilleure église pour essayer de reproduire ça à Saint-Eustache. Yep. Et aussi, vous étiez là peut-être la semaine dernière, nous avons officialisé le rôle et le titre de mon ami Jimmy Pereira, pasteur assistant ici à Terrebonne. Wouh, wouh! Yes! Je vais y revenir. Et Daniel, Saint-Amour aussi, s'ajoute à l'équipe de l'église Le Portail en tant que pasteur vétéran. Je trouve ça nice d'avoir un pasteur vétéran qui s'ajoute juste pour amener sa sagesse, ses conseils. Il a aussi un grand impact au travail des églises en région, à Malarctique, à Sept-Îles, à d'autres endroits éloignés. Alors, on se réjouit d'avoir un pasteur d'expérience qui se joint et qui va œuvrer à Laval. Donc, c'est une belle année de nouveauté au Portail. Amen! Une belle année de nouveauté. On remercie le Seigneur pour tous ses leaders et ses pasteurs qui prennent place. Et, je veux prendre le temps plus spécifiquement de ce qui nous concerne de souligner les gens de Terrebonne. Les leaders, les chefs de département qui sont là à Terrebonne, on prend le temps ce matin de juste souligner, les remercier, et les apprécier, leur bon travail. Alors, je vais les nommer, je vais leur demander de s'avancer et à la fin, on va juste faire un tonnerre d'applaudissements pour tous ces gens. Donc, il y a Andrew, Anna, tu peux se venir, mon ami, Andrew qui est directeur technique ici à Terrebonne qui s'occupe de tout ce qui est audiovisuel, sonorisation et tout ça. Il y a David Archambault qui est là, montage, démontage, Dave, qui en passant se marie dans une semaine. Oh, yeah! Donc, il est célibataire juste pour une semaine encore, mais non, ce n'est pas célibataire tout à coup. Il y a aussi Marie Samuel qui fait un travail extraordinaire à Clique avec tout le département des enfants accompagné de son assistante Karen Lessard. Karen, tu peux te joindre à nous. Il y a aussi Nicolas, je l'ai nommé directeur artistique qui est là, mais je crois qu'il ne veut pas être, il veut rester derrière la caméra, on l'aime pareil. Et il y a aussi, j'ajoute à cela, Olivier Lalancette qui est notre leader jeunesse, ado ici, fait un super travail. Il y a Soad Bouzaille, tu peux t'avancer Soad, qui nous accueille semaine après semaine, qui est la leader de toute l'équipe d'accueil, s'assure que chaque personne rentre ici, se centre à la maison, reçoive un bon café, un petit thé glacé, puis avoir un beau sourire qui les accueille. Il y a aussi Stéphane et Joannie, Stéphane et Joannie qui peuvent s'avancer, est-ce qu'ils sont, oui je les ai vus, Stéphane est là, Joannie oeuvre avec les enfants, ils sont responsables des événements connect à l'interne, donc on est sortis aller faire un pique-nique, cabane à sucre et tout ça. Et ce matin, d'une manière officieuse, mais aujourd'hui je l'annonce officiellement, il y a Sylvain Ouimet qui se joint à l'équipe comme directeur musical, yes, on peut l'applaudir. Alors, voici la magnifique équipe et je vais ajouter aussi mes deux compatriotes, Jimmy. Jimmy, tu peux t'avancer. Jimmy, vous savez, a énormément grandi dans les dernières années, a énormément progressé et aussi on tient à te remercier pour la dernière année spécifiquement alors que notre coordonnatrice était en congé de maternité et Jimmy a pris les tâches pour s'assurer que ça continue à rouler. Il a été le coordonnateur par intérim. On apprécie tout le temps que tu as donné à l'Église et ce matin, j'ai un petit cadeau pour toi. Je ne l'ai même pas emballé parce que je suis poche de même, je suis un gars, mais un gros livre parce que je sais que tu aimes lire et tu aimes la théologie. Alors, mon ami, un classique cadeau. Merci pour tout ce que tu as fait durant cette dernière année, mon ami. Yes. Merci, Jimmy. Et à cela, s'ajoute la cerise sur le Sunday, celle qui tient tous ces gens, celle qui relie tous ces gens, le pot de colle à tout ce beau mix-là qui s'occupe de toutes les tâches qui découlent de ces départements-là. Sarah Valentino, tu peux t'avancer. Votre coordonnatrice qui est extrêmement jolie, soit dit en passant. Et c'est rare que je le fais parce que je sais que tu es extrêmement gênée et que tu n'aimes pas ces moments-là, mais je tiens à souligner le grand travail que tu fais, tous les petits détails, tous les petits soucis d'excellence, les petites choses que nous, on ne pense même pas, qu'on ne voit même pas, mais qui font en sorte que chaque personne qui rentre ici ait une expérience agréable au portail. Merci d'accumuler les tâches, merci d'accumuler les choses, de toujours accepter une chose de plus à faire, surtout de ma part. et merci en plus de ça, de tout le rôle que tu fais, de tout ce que tu fais et en plus de ça, tu réussis le dimanche matin à coordonner, à être là, à répondre aux besoins de tout le monde, à patcher, boucher les trous de tout le monde et à être là. Puis en plus de ça, tu réussis aussi à porter le chapeau de mère, d'être une maman extraordinaire pour nos enfants, d'être là avec eux, d'être une femme aussi extraordinaire. Donc, merci pour tout. J'ai le droit, c'est moi qui ai le micro. Je t'aime. Voici la merveilleuse équipe leadership de l'église de Terrebonne. Yes. Come on, guys. On peut les applaudir pour s'enlever. Merci pour tout ce que vous faites. On vous aime. On vous aime. On vous aime. On vous apprécie dans tout ce que vous faites. Merci. Vous pouvez reprendre place. Yes. Ils sont beaux, hein? Ils font un travail exceptionnel de manière bénévole et je remercie le Seigneur pour chacun d'eux. Et on reprend notre texte de ce matin, verset 6. On continue ensemble. Vous êtes toujours là? Good. Les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils amèneront la naisse et son petit et posèrent sur eux leurs manteaux. Et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux, sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent le chemin. En d'autres mots, les disciples donnent tout à Jésus. C'est intéressant parce que ça dit qu'ils donnent leurs manteaux et il faut comprendre que les manteaux pour ces gens-là à cette époque, c'est un big deal. C'est quelque chose de gros parce que c'est leur seul bien matériel qu'ils possèdent. C'est des gens qui vont de ville en ville et la seule chose qu'ils ont à eux, c'est leurs manteaux. ça les protège des intempéries, ça les protège des tempêtes, leur couverture la nuit parce que c'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas nécessairement un lit douillet où aller à chaque soir. Ils ont juste leur manteau. Ils vont prendre leur manteau et le mettre sur le dos d'âne afin que Jésus soit élevé, afin que Jésus fasse son entrée. Ils font tout pour Jésus. Et remarquez une chose, à la suite de ça, la foule va les suivre. Ça prend juste quelques disciples. Ça a commencé juste par quelques-uns de ces disciples qui donnent tout, qui font tout. Ça commence toujours avec quelques disciples et ensuite, la foule suit. Combien veut-elle de ces disciples de Jésus qui font tout pour lui afin que la foule suive et que les gens voient Jésus? Amen. Nous voulons être de ces disciples qui font tout, qui donnent tout pour Jésus. Ils utilisent tout ce qu'ils ont pour élever Jésus afin qu'il fasse son entrée triomphale. Et ce matin, je veux vous présenter tout ce que nous allons faire ensemble, tout ce que nous allons faire ensemble, tout ce que nous allons donner pour que Jésus fasse son entrée dans cette église, dans cette région et tout ce que nous allons continuer de faire. Et en fait, c'est ce que Jésus au travers de nous va faire pour accomplir sa mission. Pour accomplir sa mission. Alors, ce matin, huit choses que je crois que Jésus va faire, huit choses que moi et Pasteur Gaétan, nous croyons que Jésus va faire au travers de notre église. D'abord, le premier, on peut le mettre à l'écran. Je crois que Jésus va amener encore plus de gens à se décider cette année. Nous croyons et nous faisons cette prière que Jésus va amener des gens et à chaque semaine, nous nous engageons, moi et Pasteur Jim, on s'engage à faire un appel, à défier les gens, à se décider et à suivre Jésus à chaque semaine. Nous voulons qu'il n'y ait pas une personne qui rentre dans ce lieu sans avoir reçu cette invitation à suivre Jésus. Amen. Alors, tu peux t'assurer que quand tu invites des gens, quand tu amènes des gens à l'église de Portail, ils vont avoir l'occasion de simplement, d'une manière relaxe, simple, mais qu'ils vont avoir l'invitation sérieuse de suivre Jésus. Amen. Nous prenons cet engagement envers vous. Nous voulons aussi mieux connecter avec les visiteurs au travers d'une belle carte de connexion et nous sommes en train de la retravailler pour mieux l'utiliser. Vous allez nous entendre en parler, les cartes de connexion pour qu'on puisse connecter avec chaque personne qui met le pied ici pour la première fois. Je crois deuxièmement aussi que Jésus va amener plus de gens à s'immerger cette année, à littéralement se faire baptiser, à suivre Jésus. Si tu as décidé de suivre Jésus au courant de la dernière année, il est venu le temps pour toi de faire un autre pas de foi et de t'immerger, de faire baptiser pour Jésus à la gloire de Jésus. Alors, cette année, nous allons avoir encore un baptême ce mois de novembre. Les inscriptions sont maintenant ouvertes. Vous pouvez aller au kiosque d'inscription en ligne même dès aujourd'hui. Inscrivez-vous dès aujourd'hui si vous voulez vous faire baptiser afin qu'on puisse bien s'organiser pour ce baptême et le jour où il n'y a plus de baptême à l'église de Portail, on arrête et on ferme l'église. Amen? Parce que nous... Amen? C'est vrai. C'est ça la chose parce que nous sommes là pour voir des gens venir à Jésus, pour voir des gens prendre des décisions pour Jésus et se faire baptiser. Troisièmement, je crois que Jésus, on peut le mettre à l'écran, je crois que Jésus va amener encore plus de gens à servir cette année. Servir dans sa communauté, servir les gens de l'église qui sont dans le besoin. On veut encore cette année renouveler notre partenariat avec la Galilée pour offrir des paniers de Noël encore cette année dans les gens qui sont dans le besoin, mais aussi les gens à l'église qui sont dans le besoin. Donc, cette année, vous allez en entendre parler. On a aussi un service d'aide alimentaire. C'est peu connu, mais si tu passes au travers une crise financière ou un besoin urgent et il se passe quelque chose dans ta vie et tu aurais besoin d'un soutien alimentaire, écris-nous, écris-moi et nous allons tout faire pour t'aider. Nous avons quelques ressources à notre disposition avec le site de Laval et tout ça et nous allons tout faire pour pouvoir t'aider. Même chose si tu tombes malade, tu vas à l'hôpital, il y a quelque chose d'un problème, nous avons, nous voulons aller vous visiter dans ces moments difficiles, nous voulons être là pour vous et nous voulons vous servir alors il y a ce service qui est offert là aussi, service d'aide alimentaire et service de visite, simplement nous écrire. Ça vous va? On veut continuer à servir et donner des opportunités de servir aussi à l'église le dimanche matin. Merci Jésus pour les gens qui servent, merci Jésus pour chaque département et merci Jésus parce que vous êtes les bienvenus à vous joindre à cette merveilleuse équipe pour servir l'église. Je sais qu'il y a des besoins à clics, notre département pour enfants, il y a des besoins aussi au montage, démontage, donc si vous avez à cœur de servir Jésus ou dans d'autres sphères de l'église, il y a toutes sortes de choses à faire, toutes sortes de moyens aussi de concilier famille et tout ça et concilier l'horaire pour que ça soit agréable pour vous de servir Jésus, mais prenons cette occasion de le servir dans son église. Amen! Amen! Yes! Nous voulons servir et nous renouvelons aussi notre engagement de cœur envers la Moldavie, envers Haïti et des missions vont s'organiser encore une fois durant la prochaine année. Je crois aussi que Jésus va amener plus de gens à connecter durant cette année. Nous voulons relancer nos petits groupes. Un petit groupe, c'est un endroit où 8, 10, 12 personnes se réunissent et commencent à partager ensemble et nous les relançons pour la date du 24 septembre. Donc, à partir du 24 septembre, nous relançons notre prochaine saison de petits groupes et, attention, attention, annonce spéciale, nous voulons relancer les petits groupes avec un focus, un peu, un nouveau focus, un peu, une nouvelle orientation. Ça ne va pas changer du tout, 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 parce que le principe reste le même, un petit groupe dans une maison qui prie et connecte ensemble. Amen? C'est ça, un petit groupe. Mais nous voulons quand même changer le focus, une réorientation et mettre une emphase davantage sur la connexion, le partage des requêtes, les besoins, l'ouverture les uns les autres, l'encouragement, tout ça, et pour bien expliquer tout ce qui va prendre place, pour bien informer et former nos leaders et informer chaque personne qui serait intéressée ou qui participe à un petit groupe ou serait peut-être intéressée, ils veulent en savoir plus. On fait une soirée spéciale pour ça. Ça va avoir lieu le 19 septembre. C'est notre soirée disciples. Elle va être entièrement dédiée au petit groupe le 19 septembre à 19h, comme d'habitude, et ça se fait au Collège Saint-Sacrement dans la chapelle juste ici dans le centre-ville, donc dans le vieux Terrebonne. Donc, soyez des nôtres pour cette soirée disciples. Je continue. Il y a aussi une autre petite forme, une autre forme de petit groupe, en fait, qui s'appelle « Vivre enfin ». Et les gars, à la technique, est-ce qu'on est prêt à lancer la vidéo ? « Vivre enfin », qui est une forme de petit groupe un peu différente et voici ce que c'est pour vous le présenter vidéo. Le pardon m'a permis de faire ressortir les émotions refoulées et d'en être guéri. Ça a permis de guérir mes blessures et solidifier ma famille. Dieu m'a donné une nouvelle perspective et une réconciliation dans mon mariage qui était en crise. Ces rencontres m'ont permis d'accepter les autres tels qu'ils sont et de les aimer inconditionnellement. Ça m'a aidé à comprendre mes réactions, pourquoi je répète mes fautes. Ça m'a libéré. Cela m'a permis de mieux me connaître et de vaincre mon état de solitude. Ça m'a permis d'avoir une meilleure estime de moi. L'introspection m'a permis d'être en paix avec moi-même, mais aussi d'avoir une nouvelle approche avec les autres. Ça m'a appris à développer la plus grande confiance en moi et à acquérir un équilibre émotionnel. Ça m'a permis d'être libéré de mes inquiétudes et de trouver le repos dans la foi. Moi, ça m'a permis d'être totalement délivré de ma dépendance à la drogue. Ça m'a apporté la paix, la sérénité. C'est un beau cadeau à se faire. Vivre en faim recommence. On vous attend. C'était le pasteur Sylvain Labonté, notre pasteur assistant aux soins pastaux qui s'occupe des groupes Vivre en faim. Vous pouvez vous inscrire si ça vous intéresse de vivre vraiment ce petit groupe qui a une mission particulière. Simplement, allez vous diriger à la table à la fin pour vous inscrire. Les inscriptions sont limitées. C'est des groupes limités et ça va très rapidement. Donc, inscrivez-vous dès ce matin. Les inscriptions sont ouvertes seulement ce dimanche et la semaine prochaine pour vivre en faim. On continue afin que des gens connectent dans l'église. On veut continuer à faire des événements connect pour socialiser ensemble, des événements intra-église et aussi des événements un peu plus d'une manière majeure, un peu plus grand, des événements extra-église, des événements qui vont regrouper plusieurs sites ensemble et on vous annonce quelque chose. En fait, je ne sais pas si j'ai le droit de l'annoncer, je ne sais pas si j'ai le droit mais bref, je le sais. Il y aura un événement qui s'organise en novembre pour toutes les dames. Donc, mesdames, vous allez avoir un événement spécifique pour vous, un événement pour femmes. Vous l'attendiez, alors vous l'aurez en novembre. C'est une bonne nouvelle? Je pensais que les femmes allaient plus réagir que ça, mais bon. Génial. Vous attendez de voir c'est quoi. C'est super. Et finalement, il y a aussi accès, notre groupe jeunesse qui relance ce vendredi, tous les ados et les jeunes adultes. Une superbe opportunité de connecter ensemble dans le groupe Ado Accès ce vendredi, 19h30, à tous les vendredis à notre site de Laval. C'est incroyable ce qui prend place là. Donc, on vous invite à aller reconduire vos ados et les jeunes adultes à y participer pour découvrir et connecter avec d'autres jeunes et peut-être ta future épouse. Donc, génial. On continue. je suis rendu à sixièmement là je crois. Je crois que Jésus va, et on peut mettre la prochaine diapo, Jésus va amener encore plus de gens à inviter cette année. Je crois que nous sommes défiés à inviter des gens, à amener des gens à l'Église, mais plus que ça à l'Évangile. Nous voulons être propulsés par une passion, une compassion pour les hommes. Amen? Amen? Comme en Église. Il faut que, je prie que nos cœurs carburent, que nos cœurs brûlent pour de passion pour les gens qui sont sans Jésus. Que nous puissions répandre cette bonne nouvelle-là, que nous puissions amener des gens et que nous puissions inviter des gens à entendre la bonne nouvelle semaine après semaine. Nous voulons toujours mettre une emphase sur nos événements qui accueillent souvent nombreux nouveaux, tels que les baptêmes, Noël, Pâques. On veut continuer, on veut donner des outils aussi pour vous aider à inviter des gens, que ce soit des cartons d'invitation ou par les réseaux sociaux. On veut mieux utiliser ces outils-là afin que vous puissiez avoir l'opportunité d'inviter vos voisins, collègues de travail et même familles à ces événements-là pour entendre la bonne nouvelle. Je crois aussi que Jésus va amener encore plus de gens à prier, prier cette année. Nous avons notre soirée disciple, elle arrive, c'est encore une fois le 19 septembre et vous savez comment ça fonctionne une soirée disciple. vous venez, on s'en va ensemble pendant une heure de louange, de prière profonde, sans interruption, sans se faire déranger, sans presse, sans stress, juste de la louange et de la prière où on s'accroche et on découvre, on entend le cœur de Dieu, on reçoit de Dieu, on parle à Dieu d'une manière tellement pure, tellement simple, tellement incroyable. et après ça, c'est suivi par une heure de formation sur un thème précis et comme je l'ai mentionné ce mois-ci, le thème, c'est les petits groupes. Donc, nous voulons prier et être enseignés à prier au travers de ces soirées disciples. Il y a aussi une chaîne de prière, plusieurs, peut-être vous ne le saviez pas, mais il y a une chaîne de prière, nous croyons à la prière et lorsque vous vivez une crise, un défi, un besoin, on vous invite à nous écrire à requête en commercial égliseleportail.com et lorsque vous faites cela, il y a des dizaines de gens qui se sont engagés à prier pour ce besoin-là, pour cette requête-là. Alors, nous croyons à la puissance de la prière et des gens sont là pour prier ensemble, en unité pour vos besoins. Alors, je vous invite à nous écrire à requête. Si vous voulez même faire partie de cette chaîne de prière-là, juste nous le mentionnez en nous écrivant à cette même adresse et nous voulons aussi les dimanches matin prier même d'une manière confidentielle et respectueuse de chaque besoin, évidemment, de chaque requête, mais nous voulons prier ensemble et amener ces requêtes à l'église pour que nous puissions prier ensemble pour les besoins. Amen! Comment, l'église? Est-ce que vous êtes là? Good! Je crois que Jésus va amener aussi des disciples à lire cette année. On a, je vais rapidement, il y a un nouveau partenariat avec Publications Chrétiennes qui maintenant nous offre et nous allons offrir à l'église en fait cinq livres à chaque saison. Nous allons sélectionner cinq livres qui sont pertinents à chaque saison et nous allons aussi offrir des bibles d'études, il y a des livres, je les ai ici, des livres sur des sujets différents, de petits livres, mais pertinents, qui ont un grand impact, magnifique, qui ont du bon contenu. On vous invite à les feuilleter, à les regarder, ils sont là à la table, à l'extérieur et vous allez pouvoir remplir un bon de commandes, vous allez pouvoir les acheter ici même sur place. Il y a aussi des bibles, une bible d'études, il y a une bible, j'ai la souligne parce que je la trouve tellement belle, la bible app pour les enfants, donc un super bel outil pour pouvoir lire la bible avec vos enfants et que ça soit pertinent encore une fois à leur âge. Donc, combien se réjouit que la lecture et l'édification fassent partie de notre vie d'église. Amen, c'est une bonne chose, donc on veut continuer à investir dans ce sens-là, donc il y a une nouvelle librairie mobile qui prend place au portail Terrebonne. C'est good? Finalement, pour lire, il y a aussi clics qui font quelque chose d'extraordinaire dans notre département pour les enfants. Ils font le défi 10-30. Le défi 10-30, c'est de passer 10 minutes par jour avec Jésus pendant 30 jours pour ainsi créer une bonne habitude de vie. Et dans ce petit livret, il y a toutes sortes de conseils, des petites choses, des versets à retenir juste pour vous aider et aider l'enfant à passer du temps avec Jésus, mais une super belle outil pour que vous aussi, vous puissiez prendre cette habitude de passer du temps avec Jésus, mais avec vos enfants en dévotion familiale. Donc, je vous invite à consulter le défi 10-30. Ça va? Finalement, je crois que Jésus va amener encore plus de gens à s'engager cette année, à s'engager envers l'Église de Le Portail et à devenir membre et à formellement s'engager. Ça se fait au travers d'une rencontre pastorale et tout ça. C'est ce principe qu'en tant qu'Église, nous reconnaissons que nos membres sont des disciples de Jésus. C'est pourquoi on a un membership. C'est parce qu'on veut reconnaître que des gens sont des disciples de Jésus. Et vous savez, je fais juste une parenthèse parce que la question revient souvent. Les gens qui donnent financièrement ne sont pas automatiquement des membres à l'Église de Le Portail. Il faut en faire la demande, une demande de membership. Donc, il y a un formulaire pour cela. Mais lorsqu'on devient membre, on s'engage envers l'Église. On s'engage de toutes sortes de manières, mais on s'engage aussi dans la même mission qui est de faire des disciples à notre tour. Amen. Donc, nous allons faire tout ça pour Jésus cette année. Je suis désolé. Ce n'est pas pire? On a du travail, on a du pain sur la planche, on va faire beaucoup de choses. Et pour tous ces éléments-là, on veut vous les rappeler au travers des capsules semaine après semaine pour tous ces éléments-là qui peuvent être constamment rafraîchis dans la vie de l'Église. Et nous voulons aussi mieux utiliser nos réseaux sociaux cette année. Donc, on vous invite à nous suivre. Église Le Portail, Terrebonne, pour avoir plus d'actualité et qu'ensemble, nous puissions être au courant et constamment remémorer la mission de notre Église. Je reprends le texte alors qu'en tant que disciples, nous faisons tout ça, tout ça pour Jésus. Voici ce qui va prendre place. Jésus rentre à dos d'âne dans la foule et toute la foule de la tête à la fin du cortège criait « Hosanna, au fils de David, bénis celui qui vient de la part du Seigneur. Hosanna au Dieu, adieu au plus haut des cieux. » Le roi est célébré. Le roi est célébré. Je vais inviter les muséliens à venir me rejoindre. La foule commence à s'écrier « Hosanna » qui veut dire « Gloire au roi ». Le roi fait son entrée. Et vous savez, je crois qu'au portail, il n'y a pas, il ne devrait pas y avoir de petites louanges. Amen. Il ne devrait pas y avoir y avoir de petites louanges parce que notre Dieu est grand. Alors, nous voulons le louer et l'adorer et le célébrer d'une manière grandiose. Nous voulons faire du bruit. La foule criait. Nous voulons et nous pouvons et nous devrions faire du bruit pour Jésus. Amen. C'est une bonne occasion de faire du bruit à l'instant. Merci, Laurent. Tu es allé y aller. C'est une belle occasion de faire du bruit. Nous voulons faire du bruit pour Jésus. Le louer, l'adorer, être bruyant, être bruyant. Vous savez, dernièrement, cette fameuse anecdote, dernièrement, je suis là et je commence à, c'est moi qui amenais la louange, c'est moi qui guidais la louange et on commence le premier chant et là, je vous voyais et c'était peut-être un dimanche un petit peu froid. Un dimanche, vous étiez peut-être rouillé un peu. Ça allait tranquillement. Je me disais, OK, ce matin, il va falloir qu'on travaille fort. Et tout à coup, il y a une dame qui est arrivée. Elle est arrivée pendant le premier chant. Elle s'est installée juste ici en avant et je n'avais jamais vu cette dame-là mais au pelé, elle était en feu. Et la dame commence à taper des mains, commence à chanter. Elle connaissait les paroles et je ne l'avais jamais vues. Elle chantait, elle louait, elle dansait, elle tapait des mains. Vous savez qu'est-ce que ça a fait? Tout à coup, tout le monde l'a vu. Je sais, je sais que vous l'avez vu, du moins, vous l'avez entendu et tout à coup, on disait, tout le monde s'est commencé à, elle ne sera pas toute seule, elle, on va l'aider un peu et vous avez commencé à louer parce qu'à l'intérieur de nous, nous voulons louer Dieu. Il n'y a personne qui n'a d'objection à dire, ben oui, on va célébrer Jésus ce matin. Ah non, moi je m'objecte à ça. Il n'y a personne qui s'objecte à ça mais des fois, ça nous prend juste un petit peu de courage ou juste de, je ne sais pas quoi, de juste un petit peu de guts juste d'aller et de dire, tu sais quoi? Ce matin, on va célébrer Jésus. Ce matin, on va adorer notre Dieu. Ce matin, on va louer Dieu parce qu'il en est digne, je n'en doute pas et on va le faire ensemble. Il n'y a pas de petites louanges parce que notre Dieu est grand. Et vous savez, à l'époque, je termine bientôt, lorsque on chantait, lorsque la foule s'unissait pour l'entrée de quelqu'un ou la sortie de quelqu'un, c'était majoritairement pour un événement, c'était lorsque le roi sortait pour aller à la guerre. Lorsque le roi sortait pour aller à la guerre, conquérir, aller à la guerre, là, tout le monde sortait dans les rues et commençait à chanter, commençait à chanter fort ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus rentre dans la ville et les gens, la foule, vont avoir cette réaction en eux et je crois que c'est divin et ce qui va prendre place, c'est que les gens vont sortir dans les rues, vont commencer à sortir les branches d'herbe et commencer à faire ça et commencer à chanter et célébrer. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que Jésus a sa mission, a son objectif et il s'en va à la guerre. Jésus est en train de se diriger pour aller conquérir la mort, pour aller conquérir le péché, pour aller conquérir l'ennemi, pour aller conquérir celui qui retient et qui enchaîne. Il est en guerre et il va gagner. il s'en va à la guerre et la foule se réjouit. Vous savez, Jésus a gagné cette guerre. Il a gagné cette guerre. Il a vaincu la mort. Il a vécu le péché afin que nous puissions vivre libres, libres en lui. Et la foule va dire, mais qui est ce Jésus? Qui est cet homme? Qui est-ce? Et la foule va leur répondre, c'est Jésus. Ce matin, peut-être que tu es ici et je te parle de Jésus, je te dis, voici ce que nous faisons pour Jésus et tout ça, et Jésus, 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 et tu te dis, mais c'est qui ce gars-là? C'est qui Jésus? Pourquoi il en pense? Je comprends là. Mais c'est pourquoi il est le Seigneur, il est le Roi, il est le Sauveur. Et ce matin, il veut impacter ta vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada